Merci Alessio. Ma présentation est étroitement liée au thème qui vient d'être abordé et je vais notamment mettre l'accent sur l'impact économique et socio de la transformation des espaces publics. Et ici, il s'agit d'un défi de taille. Il s'agit d'aller vers un monde plus résilient à taille humaine et pour les vélos. Il s'agit aussi de résoudre le problème de l'accès, de l'accessibilité et pas que. Et à cause de la COVID, tout cela est devenu encore plus urgent. Et tout cela résulte en une augmentation de l'attention. Donc aujourd'hui, une attention plus grande portée pour les politiques. Et il y a aussi de l'argent public qui est investi dans ce genre de projet. Et cela ouvre, si vous voulez, des débats. D'abord, il y a un débat technique. Donc, comment investir mieux les ressources techniques? Quelles sont les interventions prioritaires? Donc, quels sont les objectifs? Quels sont les coûts et les bénéfices? Et puis, il y a un débat politique, un dilemme politique. Parce que ces interventions ont impact sur les habitudes des citoyens. Donc, effectivement, il y a toute une série de problèmes par rapport donc au fait que ces interventions puissent ou pas être acceptées par le monde politique. Alors, quand on observe les opérations de reconception des espaces publics, les techniciens, les concepteurs analysent d'abord les coûts de réalisation, la faisabilité technique, les impacts sur la circulation, l'encombrement et encore la gestion de l'intervention. Après, on fait normalement des considérations qualitatives. On essaie de comprendre la demande. On essaie de comprendre les effets sur la demande. On sait qu'effectivement, on pourrait savoir qu'il y a des bénéfices, mais on ne les connaît pas exactement. Et normalement, on fait aussi des considérations sur la nature politique. Est-ce que le monde politique pourrait l'accepter ou pas? Nous savons tous qu'il vaut mieux se déplacer à pied et à vélo. Donc, ça nous fait du bien, mais on a parfois du mal à expliquer cette politique aux personnes. Donc, l'objectif de ma présentation est de vous faire comprendre justement ces concepts. Il y a une réglementation qui n'est pas très commune. Les ingénieurs connaissent normalement les thèmes de l'économie et les transports. Je pense notamment à cette nécessité. Il faut évaluer et quantifier en termes économiques les effets directs des politiques en général. Et il faut aussi évaluer les externalités sur la collectivité des activités productives, de transport et de politique. Alors, est-ce que vous connaissez le mot externalité? Alors, externalité sous-entend tant les effets positifs que les effets négatifs, les effets qui ne sont pas compensés. Voyons par exemple ici ce cas. Quand je conduis, je cause la pollution, je ralentis les autres, j'ai un impact négatif sur tout ce monde, mais je ne paye pas directement les conséquences, les dommages que j'ai créés. Quand je vais à vélo, je ne pollue pas, je ne suis en santé, je coûte moins, donc je rends un service au système sanitaire, mais je ne reçois aucune compensation pour cela. Si nous observons les externalités du transport et si nous traduisons la valeur des externalités, et là je vais donc vous l'expliquer, et si on tient compte aussi des kilomètres parcourus, on voit par exemple que la voiture génère un impact social externe d'environ 7 à 8 centimes par passager. On dirait que c'est peu, mais si on multiplie ce chiffre par les 4,9 milliards de passagers, et donc on arrive à un coût social de l'ordre de 841 milliards. Donc si vous voulez, les 7 centimes par personne se traduisent en un chiffre beaucoup plus élevé. Et les méthodes utilisées pour le calcul des externalités, donc pour voir effectivement les transformations, les méthodes donc employés reviennent, disons, aux mêmes méthodes, à savoir l'analyse des coûts-bénéfices sociaux. Et on tient compte donc d'un certain nombre d'éléments, à savoir la méthode, les effets et les flux. Tous les effets directement ou indirectement, donc liés au projet, sont liés aux valeurs économiques et on les compare par rapport aux coûts. Et les flux de trésorerie, le flux de trésorerie sont actualisés à la valeur, donc de l'argent actuel, à la valeur VAN, de sorte à comprendre les aspects positifs et les aspects négatifs d'un ouvrage. Aujourd'hui, par exemple, on imagine donc une intervention, on réalise le scénario, donc par exemple le scénario qui prévoit des mesures minimales où l'opération n'est pas effectuée, et puis on compare cette opération avec d'autres scénarios possibles. Donc, pour voir quelles sont les différentes, si on termine et si on n'en termine pas. Parmi, effectivement, les préjugés constants, on retrouve effectivement ces images que vous voyez. Mais normalement, on ne pense qu'à l'argent, mais il faut aussi faire un focus sur le bien-être collectif. Normalement, on ne pense qu'au transport, transport, mais il faudrait tenir compte de tous les secteurs de politique publique, parce que tout a un impact sur le bien-être public collectif. On a déjà entendu parler de cette analyse coût-bénéfice, mais donc on l'applique au thème de transport. Mais finalement, c'est un concept qui pourrait concerner toutes sortes de secteurs, la justice, l'environnement, et j'en passe. Cette analyse coût-bénéfice est un outil qui ne permet pas de prévenir l'avenir. Donc, en 2030, qu'est-ce qui se passe en 2030 ? Qu'est-ce qu'on fera en 2030 ? Non, ce n'est pas un outil pour prévenir l'avenir. Mais il peut nous aider à comprendre le problème et évaluer les effets des politiques. Et si en 2030, on s'est déplacé comme ça, quelles seraient les conséquences ? Et si on changeait d'hypothèse, donc on pourrait voir les effets correspondants. Et il s'agit d'un outil pour éviter les bêtises, parce qu'on comprendra plus facilement quels sont les projets efficaces et les projets non efficaces. Je vous cite cet exemple espagnol. L'Espagne est un pays sans analyse coût-bénéfice. On a réalisé la ligne ferroviaire Albacete-Toledo. Elle a été ouverte en 2010 avec des fonds européens. Et finalement, elle n'a été utilisée que par 16 voyageurs par jour, avec un coût pour l'État de 1 100 euros par passager. Et cette ligne a été fermée au bout de deux ans. Et ça fonctionne comment ? En fait, tout dépend de notre façon de concevoir les espaces, car cela a un impact direct sur la demande de mobilité. Et on l'exprime, cela, donc, du point de vue de l'interaction entre les coûts et les quantités de déplacement. C'est-à-dire, la quantité de déplacement d'aujourd'hui dépend du niveau de prix. Effectivement, quel est le prix que je suis prêt à payer ? Parce que le coût n'est pas qu'un coût monétaire, c'est aussi un coût en termes de sécurité. Si je perçois, effectivement, je considère un espace comme sur, alors je pourrais avoir envie de faire un choix donné. Donc, je pourrais prendre en compte ce type de déplacement. Si je fais une opération pour réduire les temps de parcours, si je élimine ou je réduis la perception du risque, je crée un bénéfice pour les voyageurs. Et je déplace la demande. Donc, j'ai un effet sur la demande de déplacement. Donc, qu'est-ce qui se passe finalement pour ceux qui se déplaçaient ? Ces gens-là ont un bénéfice parce qu'on réduit effectivement les coûts et donc ça génère aussi un bénéfice au point de vue de bien-être. Parce que si dans le passé, on ne pouvait pas utiliser le vélo et qu'aujourd'hui, on peut l'utiliser, ça représente un bénéfice. Donc, le focus des analyses est sur ce delta, ce différentiel, le niveau de prix général et donc le niveau de prix avant et le niveau de prix après. Là, je vous cite l'exemple de Vianita à Turin. Donc, au début, on pouvait se déplacer un vélo parce que ce n'était pas du tout sûr. On a fait des opérations et après ces interventions, on a réduit la vitesse des voitures, on a réduit l'offre de parking, mais on a augmenté la vitesse de parcours pour les vélos et on a augmenté la sécurité perçue par les cyclistes. Donc, on a déplacé la demande. Donc, on a déplacé le trafic, moins 7 % pour les voitures. On a augmenté la circulation des vélos, plus 140 %, donc j'ai généré une série de bénéfices sur la société. Donc, le calcul des bénéfices est une équation qui est apparemment simple, mais je dis bien apparemment parce qu'elle est plutôt complexe à vrai dire. Donc, il y a l'excédent économique social, un impact sur le changement de comportement. Donc, d'autres populations utilisent des modèles sophistiqués, des scénarios, des modèles comportementaux et donc tout cela, on le multiplie par la valeur économique de l'impact. Donc, par exemple, si je ne me déplace pas ou que je me déplace moins en voiture, je dégagerais moins de CO2. Par exemple, je reconçois un espace, donc pour donner plus d'espace aux piétons et aux cyclistes. Donc là, je me focalise sur les vélos et les cyclistes. Quel est l'effet direct que j'obtiens? Là, ce n'est pas une augmentation de déplacement, mais j'obtiens, si vous voulez, si vous voulez, j'obtiens un ratio coût-bénéfice différent. Et donc, indirectement, cela va générer une augmentation de la circulation pour ces deux modes de transport. Donc, finalement, le changement de comportement est le résultat de cette intervention. Pour quantifier les déplacements, je dois aussi tenir compte des déplacements d'aujourd'hui, mais aussi des déplacements tendanciels pour voir effectivement quelle pourrait être la situation à l'avenir, l'impact à l'avenir. Par exemple, on sait que la population vieillit et il faut en tenir compte quand on réalise une certaine analyse. Quand nous quantifions la valeur économique de l'impact, finalement, qu'est-ce qu'on entend par là? Par exemple, j'ai une variation des déplacements, j'aurai un effet ennui. Donc, si on modifie la demande de mobilité, cela génère toute une série d'effet comme des effets sur la santé, sur la protection, sur la sécurité, effet en termes de réduction des nuisances sonores, etc. Donc, investir dans les espaces publics est toujours un coût, mais comme ces investissements changent la demande, il y a effectivement des bénéfices. Alors, comment peut-on évaluer ces éléments? Nous avons tous qu'effectivement, il y a des coûts et des effets. Donc, les effets ont une valeur marchande. Normalement, pour la mesure directe de la valeur de marché, on tient compte des éléments tels que le coût de la main d'œuvre, les coûts de matériaux, etc. Mais il est plus difficile d'évaluer les effets qui n'ont pas des valeurs marchandes. Comment pouvons-nous évaluer donc un effet? Par exemple, s'il y a une amélioration de la santé, s'il y a un changement climatique, s'il y a un sauvegarde de l'environnement, comment puis-je évaluer ces effets? En fait, il existe plusieurs systèmes. Là, il faudrait prévoir des cursus universitaires, mais je n'entre pas dans tous les détails, mais grosso modo, je vais vous illustrer les impacts. Alors, la méthode la plus importante dans le domaine du transport est celui du temps. Alors, le temps est une ressource faible. Elle n'est pas renouvelable. Et si je passe tout mon temps dans trafic, c'est peut-être pas la meilleure façon de passer notre temps. Donc, la valeur du temps est étroitement liée à l'activité qui est exercée. Si je regarde un film pendant deux heures, cela est plus agréable que le fait de conduire pendant deux heures ou le fait d'être chez le dentiste pendant deux heures. Donc, la valeur dépend étroitement du concept d'utilité ou d'inutilité. Mais comment détermine-t-on cette valeur économique? Cette valeur du temps correspond à la disponibilité à payer pour réduire le coût horaire nécessaire pour effectuer une activité donnée. Par exemple, quel est le prix que je pourrais vouloir payer pour réduire le temps passé dans ma voiture? Donc, dans la mobilité, le temps de voyage est considéré comme une utilité et une réduction de temps, voilà, est considéré comme utile. Là, c'est le résultat d'un sondage qui a été proposé pendant la période de confinement. On a posé cette question aux gens. Est-ce que le déplacement vers le lieu de travail vous manque-t-il? Si le déplacement était stressant, les gens disaient, ben non, non, ça ne me manque pas parce qu'effectivement, je me déplaçais en voiture. Par contre, les gens qui se déplaçaient à vélo ou à pied ont dit qu'effectivement, ce déplacement à vélo ou à pied leur manquait. Donc, tout dépend aussi du mode de transport et du concept d'utilité, inutilité et des perceptions. Et comment cette valeur s'est traduite-t-elle? Il existe un certain nombre d'évaluations. Par exemple, on peut demander aux gens de dire, quelle est votre préférence de trajet? Et sur la base de statistiques, on peut évaluer la valeur du temps. Je vais vous citer un exemple. Comme tout cela s'est traduit-il dans le cadre d'un projet, on a fait un sondage et on a trouvé la valeur du temps pour les différents modes de transport. Sachant que certaines demandes existent, je pense par exemple à la plateforme de mobilité d'une commune. On veut réaliser une passerelle. Cette passerelle coûte 500 000 euros. Le tunnel sur le chemin de fer coûte 1,2 milliard de cent ou l'intersection coûte 100 000 euros. Vous voyez, les trois solutions présentent des économies. Et si on imagine une durée de vie utile de 25 ans et si on tient compte du taux de ce compte, j'obtiens le rapport coût-bénéfice. Et donc, j'ai les trois alternatives. Et donc, comme ça, je pourrais obtenir une idée de l'utilité sociale. Mais le temps n'est pas la seule variable. Il y a aussi des conséquences du point de vue, des conséquences sur la sécurité. Par exemple, quelles sont les conséquences d'un accident routier? En Italie, on paye 17 milliards d'euros pour les accidents de route, les sinistres. Et ces risques dépendent aussi de la typologie de route. Et tout cela se traduit sur le plan économique et social. Si on rajoute à ces considérations le nombre de blessés et de morts que j'évite par rapport aux autres scénarios, eh bien, après avoir effectué cette analyse et que j'ai fait des multiplications par rapport aux estimations précédentes, eh bien, là, grâce aux estimations, vous pouvez obtenir les ratios coût-bénéfice. Et comme ça, vous pourriez opter pour l'une ou l'autre. Mais il y a d'autres aspects, par exemple, l'aspect de la pollution atmosphérique. En Italie, il y a beaucoup de morts prématurées, donc morts prématurées à cause de particules. Donc, nous payons rien qu'à Turin presque 2 000 euros par personne à cause de ces formes de pollution. Et puis, un autre thème important est celui de l'économie d'argent sur les coûts sanitaires. Mais il y a aussi d'autres bénéfices en termes d'augmentation de l'espérance de vie, l'augmentation et l'amélioration de la qualité de vie et l'augmentation de la productivité. Comment peut-on les quantifier? On peut utiliser l'approche de l'OMS. L'OMS recommande de faire 150 minutes par semaine d'activité aérobie modérée et 75 minutes par semaine d'activité aérobie intense. Pourquoi cela? Parce que si nous atteignons ce seuil minimal, on réduit toute une série de maladies. Et là, il y a des évidences, des preuves conséquentes. Donc, on pourrait réduire de 15 % le risque de mort lié à certaines maladies. Et si on traduit cela en kilomètres, effectivement, ce sont les distances normalement parcourues par les gens au quotidien, les gens qui font de la mobilité internante. On peut donc tenir compte de l'impact sur l'activité ou l'inactivité physique. En fait, la région du Piedmont est l'une des régions avec l'inactivité physique la plus élevée. Et effectivement, cette inactivité représente un poste de dépense important pour l'État. Et donc, s'il y a cette inactivité et cette sédentarité, ce n'est pas bon pour la santé, ce n'est pas bon pour l'État. Et donc, il faut en général, à mon sens, parler de mobilité active parce qu'il faudrait lutter contre un certain nombre d'habitudes. Toutes ces valeurs, et là, j'en ai passé en revue quelques-unes, eh bien, ces valeurs prennent en compte aussi le concept de passagers par kilomètre. Donc, on peut prendre en compte des variations par rapport à la demande. Typiquement, si je additionne tous ces passagers par kilomètre, j'obtiens les effets d'une variation d'augmentation voiture ou de réduction de déplacement voiture par rapport aux autres modes de transport. Et comme ça, je pourrais construire des analyses coûts-bénéfices et je pourrais ainsi donc calculer les bénéfices des interventions publiques. Et comme ça, je pourrais avoir une idée plus claire des bénéfices principaux. Et puis, il faut se poser la question, qui paye quoi et qui bénéficie de la réalisation ? Si nous analysons les frais sanitaires, s'il y a une réduction des frais de santé, qui en est le bénéficiaire ? C'est peut-être l'État, le département ? Qui tire des bénéfices d'une amélioration de la mobilité ? C'est peut-être les entreprises. Donc, effectivement, il faut aussi savoir qu'il pourrait y avoir plusieurs bénéficiaires. Donc, la question est tout à fait pertinente. Qui doit participer à la réduction d'un élément négatif ? Donc, on devrait le prendre en compte. Et puis, il y a le dilemme politique. Qui remporte une bataille ? Qui perd une bataille ? Et quand il s'agit de modifier les espaces, il y a toujours des formes d'opposition fortes. Toutes les parties prenantes ont leurs mots à dire, les commerces, les associations, etc. Donc, ces considérations sont peut-être bien analysées du point de vue de la circulation, circulation active, circulation des voitures. C'est le travail des ingénieurs qui doivent tenir compte des bénéfices pour la collectivité. Les économistes le savent. Et ces aspects nous mènent à dire une autre chose. Par exemple, quel est le coût d'une non-action ? Donc, parce que si je n'en reviens pas, il y aura des répercussions. Et donc, il y aura aussi des messages correspondants. Et par contre, si je fais quelque chose, quels sont les bénéfices d'une action ? J'imagine que si on fait quelque chose, il pourrait y avoir une réduction de la circulation des voitures et une augmentation de la circulation à pied et à vélo parce qu'il pourrait y avoir une réorganisation des espaces. Donc, effectivement, c'est un concept de l'onde à l'aine. Et ces deux analyses nous permettent de comprendre qu'effectivement, c'est les automobilistes eux-mêmes qui pourraient tirer un grand avantage d'une intervention. Là, je vais vous montrer des exemples qu'on traite avec des graphismes. Donc, par exemple, voilà, là, c'est des exemples d'images qui pourraient être utilisées pour promouvoir ces bonnes pratiques. Pour réaliser donc une bonne pratique, il faut réaliser ces analyses avant la conception, donc bien en amont. Il faut se doter d'experts et de la collaboration de parties prénantes. Je pense notamment aux acteurs locaux sensibles, des acteurs du locaux. Il faut aussi tenir compte des effets, des sensibilités. Il faut tenir compte aussi des limitations de cette analyse. Mais un résultat négatif ne signifie pas en soi qu'un projet est de faible qualité, parce que quand on intervient, on le fait comme une forme d'investissement pour le futur. Donc, il faut savoir, il faut comprendre quelles sont les démarches qui ont un impact négatif et les démarches qui ont un impact positif. Voilà. Je vous remercie de votre attention.